Hello mes sweeties, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test de la marque cette fois-ci Bouclem Une marque qui nous provient du Royaume-Uni Une marque qui vraiment vante les mérites des huiles essentielles Donc tous les produits vont sortir des huiles essentielles Je vous ai premièrement montré le soin d'avance en rinçage et là maintenant le masque hydratant Là, l'après-shampooing qui ne va pas servir d'après-shampooing cette fois-ci, vous verrez Et en dernier, nous aurons le gel Le super hot sealer, donc le gel à forte tenue puisqu'il y a aussi le gel à légère tenue Et oui Donc là, j'ai lavé ma tête avec le soin lavant sans rinçage, donc le vert, le produit vert Mes cheveux sont doux, ils sont jolis Et là maintenant, je vais utiliser le masque Alors j'avais une hésitation pour utiliser soit le masque, soit l'après-shampooing Pourquoi ? Parce que les deux peuvent être laissés sur la tête Mais je me suis dit par rapport à la compo que je préfère plutôt mettre le masque Enfin plutôt mettre l'après-shampooing en lit vide maintenant Et le masque, de le mettre en masque et après-shampooing Donc je vais démêler mes cheveux avec et laisser poser Donc il va faire un deux en un, après-shampooing et masque Ouais, j'ai une tête assez bizarre parce que c'est hyper dosé En huile essentielle, je vous assure Ça sent très très fort les huiles essentielles On ne peut pas dire qu'ils ont menti sur la marchandise à ce niveau J'aime beaucoup la texture Elle est assez fluide et pourtant, elle est très meuse Mais elle pénètre très bien dans les cheveux Donc là, j'applique justement le masque Qui me réduit pas mal de frisottis J'aime beaucoup regarder la formation de mes boucles naturelles Ça me réduit pas mal les frisottis J'aime beaucoup Donc là, j'ai mis surtout que ma tête Et je laisse poser 15 à 30 minutes Là, j'ai rincé Donc comme vous pouvez voir, pardon Mon cuir chevelu est propre Donc déjà, je suis contente Puisque j'ai pas utilisé un seul produit moussant Et pourtant, mon cuir chevelu est propre Et j'ai des boucles Donc c'est pas mal quand même C'est pas mal Mais maintenant, allons styliser tout ça On va regarder ce que ça va donner Donc là, je vais mettre l'après-shampooing Pourquoi je le mets en living ? Car il est dit derrière dans la notice d'utilisation Regardez l'aspect J'aime bien C'est très mieux, j'aime bien L'après-shampooing peut être utilisé en living Quand on a un cheveu qui est épais Ou sinon très frisé Ce qui est mon cas Il est à la fois frisé, à la fois épais Il y a les deux Donc dans tous les cas, je me suis dit Bon, on va l'utiliser Et c'est vrai qu'avant, je faisais mes boucles uniques Regardez-moi le résultat Regardez-moi déjà le résultat C'est vraiment pas mal Je perds beaucoup de frisottis Et moi, avant Boucle M J'utilisais la crème pour les boucles Et ça me donnait pas ce résultat-là Je pense que c'était pas fait pour mon cheveu Que mon cheveu était peut-être trop épais Bien sûr, pour former mes boucles vers le bas J'utilise mon fameux peigne à trois dents De la marque D-Man Vous savez que je ne me passe pas de ce peigne Pour faire mes boucles Je l'adore Et là maintenant, je vais utiliser le gel Car vous savez que dans tous les cas Pour que mes boucles me tiennent toute la semaine Il me faut un gel pour la tenue de mes boucles J'ai un cheveu tellement épais et frisé Oui, là les aléas du direct On veut presser On veut presser et finalement Il n'y a pas le gel qui sort Donc comme je disais, pour avoir de belles boucles toute la semaine Il me faut absolument un gel J'ai un cheveu qui est très épais et frisé Donc il me faut un gel J'aime beaucoup la texture de ce gel parce que ça me rappelle celui de Camille Rose Et ça me... Oui, Camille Rose, si je ne me trompe pas du tout Et ça me rappelle aussi celui de Kinky Curly Donc j'aime beaucoup l'aspect Par contre, oui, ça sent toujours les huiles essentielles Ça c'est sûr et certain Mais regardez quand même Les boucles sont vraiment pas mal Mais pour une meilleure définition Et puis que ça dure toute la semaine Je vais faire les fameux finger curling C'est vraiment pour moi la meilleure technique Pour avoir une belle définition sans frisottis Donc regardez le résultat C'est vraiment pas mal quoi Il n'y a quasiment aucune frisottis C'est un truc de ouf J'aime beaucoup J'aime beaucoup beaucoup Hello mes sweeties Alors Que dire De cette marque Boucle Mais que dire Que dire Alors Je ne vais pas lancer De base Je n'étais pas très fan de cette marque J'ai eu l'occasion de tester toute la gamme Donc du coup Je vais vous montrer Donc j'ai le Curl Cleanser Qui est au fait le shampoing Non sans l'avant pour boucle J'ai aussi testé Le Curl Conditioner Également J'ai testé Le traitement intense Qu'on peut aussi également les déposer Comme je l'ai expliqué dans la vidéo Et par contre A la différence du gel normal Qui est de couleur jaune Qui vend J'ai cette fois-ci Décidé de tester le gel Avec la tenue Le super haul style De quelqu'une super tenue Parce que moi Je suis quelqu'un Au bout Comme il boucle Il faut vraiment des gels Quand même Puissant Fort A forte tenue Donc comme vous le savez Boucle M est une marque Britannique Ça vient de UK Donc ça vient de Londres Et je crois Si je ne me trompe pas Que c'est une C'est une noix Qui l'a créée Je n'ai pas envie de bêtises De toute façon Je vous mettrai le détail Dans la légende De la vidéo YouTube Mais en tout cas Je sais que ça vient Du Royaume-Uni Ça vient de Londres Et c'est vraiment Une gamme qui a été créée Pour vraiment Toutes les filles Avec tout type de boucle De préférence On ne va pas mentir Les filles qui ont des boucles Ou des Les cheveux bouclés frisés Un peu moins crépus En tout cas C'est une gamme Que je ne vais pas forcément Recommander sur un jeu crépus Parce que je trouve Que c'est très light Au fait Là c'est très très light Les produits sont très légers Donc pour des filles Qui cherchent du volume Des boucles Mais avec du volume Et qui cherchent A avoir des cheveux Vraiment aérés Légers C'est le best C'est vraiment le best A ce niveau là Il n'y a pas à dire La compo en soi Elle est assez clean Elle n'est pas très La compo n'est pas Elle n'est pas mauvaise Elle n'est vraiment pas mauvaise La compo Ça va Ce que je pourrais reprocher Par contre Comme j'ai pu le dire Dans la partie test des produits C'est qu'il y a énormément D'huile essentielle L'odeur C'est Oui Tous les Tous les produits Sont l'huile essentielle Mais comme never Donc ils ne mettent pas de parfum Mais de l'huile essentielle Et le problème C'est que L'huile essentielle Comme j'ai expliqué Dans une précédente vidéo C'est un très très fort allergène C'est naturel Mais ça fait partie Quand même Des allergènes Catégorisées Dans les produits cosmétiques Dans le monde cosmétique Donc pour les gens Qui sont très sensibles Aux huiles essentielles Je ne recommanderais pas Du tout Cette marque Si vous n'avez aucun problème Avec les huiles essentielles Allez-y Mais si vous n'êtes pas Très friand Des huiles essentielles Alors là C'est le passage Parce qu'il n'y a que ça Il n'y a vraiment que ça En termes d'huiles essentielles Oui L'inalol Je crois que c'est L'huile essentielle De citronnelle Je crois Je ne me trompe pas Parce que là C'est écrit en version Avec l'énorme L'énorme Inci Ou Inci Vous n'avez pas I-N-C-I Voilà Et voilà C'est très dosé En l'essentiel Mais moi Pourtant moi J'aime les fortes auteurs Dans les produits Mais là C'était chaud quoi C'est chaud C'est chaud Le problème Le problème C'est qu'il est naturel Pas de traitement chimique Pas de coloration Pas de décoloration Le problème C'est que Du coup J'avais acheté Toute la gamme Donc j'avais acheté Aussi Comme je vous ai dit L'autre gel Qui a une tenue plus légère Et la crème aussi Normalement C'est rose clair Le truc de la crème J'ai fait toute ma routine Et je n'avais pas aimé Le résultat C'est-à-dire que Sous le coup Oui Mes cheveux étaient magnifiques Le jour J Ils étaient magnifiques Mais deux jours après Les boucles C'était plus ça J'avais Vlad et Frisotti Et là quelque chose m'a dit De lire Enfin J'ai regardé pas mal De vidéos YouTube Où on disait que Le conditionneur Donc du coup Le curl conditioner Pouvait être laissé poser Pour celles Que les cheveux De type Justement Frisé Ou épais Donc comme c'était mon cas J'ai dit Je vais cette fois-ci Ne pas mettre la crème La crème normale Pour définir mes boucles Mais le conditionneur J'ai démêlé mes cheveux avec Enfin non J'ai démêlé avec le masque Donc du coup J'ai décidé de mettre D'abord le shampoing Et ensuite le masque Le masque aussi Si on a un cheveu très abîmé On peut le laisser poser Mais l'odeur est forte Et au fait J'ai regardé La composition des deux Je trouvais plus intéressant De laisser poser Le conditionneur Que celui-ci Puisque le masque Parmi les trois premiers ingrédients Il y a le coco caprilat Donc c'est quelque chose Dérivé du coco Et vous le savez Le coco Ça peut aussi avoir tendance A sécher le cheveu Puisque l'acide d'orique Autant C'est un acide C'est une protéine Qui rentre très facilement C'est un composant Qui rentre très facilement Dans les cheveux D'où le fait que le coco Est vraiment La meilleure huile capiléen Pour gainer Fortifier un cheveu Oui C'est la meilleure Et en deuxième position L'huile de rissin Mais Je me suis dit Non Comme je l'ai laissé poser L'autre qui avait quand même Eau Alcool C'est Péréaïl Glycérine Aoi viragis Je me suis dit Ça va être mieux ça Donc j'ai laissé poser Cette fois-ci Le conditionneur Donc une fois que j'ai fait Mon shampoing Et mon masque Je l'ai disposé Comme je vous ai dit 15-30 minutes J'ai mis le conditionneur Et ensuite J'ai travaillé mes boucles Avec le gel A forte tenue Donc sous le coup Comme vous avez pu le voir Le shrinkage au max Donc des boucles Super définies Mais le shrinkage Il était au max De la licence C'est normal Quand un gel fonctionne bien Et vous crée de très belles boucles En général Le shrinkage Il est là Mais Le lendemain Enfin le jour même J'ai séché avec mon sèche-cheveux Comme je vous ai dit La technique avec le diffuseur Et j'ai séché jusqu'à 80% Ensuite j'ai laissé sécher À l'air libre Et quelques heures plus tard J'ai réutilisé mon sèche-cheveux Pour allonger Pour avoir justement Moins de shrinkage Et depuis Mais voilà mes cheveux Le soir Je les attache en haut En ananas Avec mon foulard en sac Et c'est tout Le lendemain Quand je me réveille Je n'ai pas de produit À mettre rien Regardez ça Les cheveux Alors avec la qualité de la vidéo Je ne sais pas si on peut voir S'ils brillent Mais mes cheveux Ils brillent Ils sont bouclés Ça fait déjà Trois jours Que j'ai ça sur moi Enfin C'est incroyable C'est vraiment incroyable Je dis Donc du coup C'est une gamme Que au début J'étais ennemie avec elle Et maintenant Je me dis non En fait c'est que l'orique Je ne l'utilisais pas De la bonne manière Je ne l'utilisais pas De la bonne manière Donc franchement Pour les filles Qui sont typées De cheveux On va dire Deux à quatre à max Et encore Pas tous les quatre Pas tous les types de quatre à Je recommande Et bien sûr Celles qui sont bien Avec les huiles essentielles Je recommande Elle est vraiment bien Après je sais Que son coût Ce n'est pas d'euros Je sais que c'est cher Je crois que les prix Ils sont dans l'ordre Dans les vingt et quelques euros Entre quinze et vingt-cinq euros Les produits Donc je sais que c'est cher Mais après quand même Ça Ça vous fait au moins Quand même Quatre à six shampoings Donc C'est pas négligeable Ça va quoi On rentabilise en tout cas Le prix On rentabilise le prix Donc Un grand oui à la marque Franchement un grand oui Agréablement surprise Encore une fois Je ne pense pas Que vous aurez ce résultat Pour tous les types de cheveux Le cheveux crépu Pour moi c'est trop léger Pour un cheveux crépu C'est trop léger Moi un cheveux crépu Je vais plutôt recommander Les filles d'aller Via les gammes de miel organique Qui sont des gammes Beaucoup plus épaisses Et beaucoup plus nourrissantes Beaucoup plus Fortifères Pour un cheveux crépu Alors que Ceci C'est des produits Très légers Vous avez pu le voir Dans la vidéo Les textures sont très légères Donc Je ne vais pas vous dire En tout cas Pour un cheveux crépu De tester Si vous voulez le faire Aller ici Mais voilà Je ne pense pas Que vous aurez des résultats Très pro bon Avec le cheveux crépu C'est vraiment une gamme Pour les cheveux curlés Les cheveux bouclés Encore certains types De cheveux frisés Mais en soi En tout cas Ils ont vraiment fait un effort Sur le côté De la composition Ça il n'y a pas à dire Ils ont vraiment fait un effort C'est vraiment bien Je pense que ça aussi Que le prix est un petit peu Onéreux Mais voilà C'est une très belle découverte Je l'ai commissé depuis très longtemps Mais que là J'ai décidé d'utiliser D'une autre manière Et là C'est la bonne 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 Voilà Je suis très 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 contente En tout cas C'est tout pour moi Pour aujourd'hui Les Sweetsies N'oubliez pas De vous abonner A la page Instagram Pour avoir toute l'actu De mes conseils capillaires De mes astuces cheveux Tout le détail De mon univers capillaire Sur la page Instagram MySweetPrisette Également de nous suivre Sur Youtube Ma chaîne Youtube MySweetPrisette Et de ne pas oublier D'activer la petite cloche Qui vous permettra D'être au courant De l'actu De toutes les dernières vidéos Et bien sûr De suivre pour le petit côté Comique de ma page La page TikTok MySweetPrisette C'est tout pour moi Pour aujourd'hui Les Sweetsies Je vous souhaite Une excellente journée Au soir Et en fonction de là Où vous vous trouvez Et on se revoit Pour une prochaine vidéo Mes Sweetsies Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada